C'est de dire qu'il faut mettre le nez dans l'utilisation des fonds publics. Et c'est là où c'est gravissime. Je pense que les organisations syndicales comme moi ont eu les chiffres. Les chiffres qui sont des chiffres officiels en fait, de l'aide publique apportée à Michelin. Il faut savoir que sur l'année 2023, entre le crédit impôt recherche, entre d'autres crédits d'impôt, entre l'accompagnement de perte de cotisation et tout ça, il y a eu 50,4 millions d'euros qui ont été accordés, sans compter les réductions de cotisations patronales qui sont liées à la suppression du CICE. Avec le CICE, entre 2013 et 2018, c'était 22,6 millions d'euros par an. Donc on est à des chiffres entre 50 et 60 millions d'euros. Et je pense qu'à partir de là, il est du droit des élus de cette République. Et il est du droit, et je dirais que c'est une exigence qu'on doit obtenir de l'État, de savoir à quoi a servi cet argent. Ça c'est un débat qu'il faut qu'on porte. La deuxième chose, et vous l'avez dit dans vos interventions, je pense qu'on a un ministre de l'économie. J'ai d'ailleurs interrogé avant-hier. La semaine prochaine, on va recevoir le ministre de l'Industrie. La responsabilité d'un gouvernement, c'est de s'intéresser à la stratégie industrielle des entreprises du pays. C'est ce qu'on appelle avec un grand mot l'État stratège. Mais c'est la question de la planification. Il y a aujourd'hui des choix stratégiques qui sont faits par une entreprise comme Michelin, qui répondent, j'allais dire quasi exclusivement, à l'intérêt financier. C'est-à-dire avec des productions d'autres valeurs ajoutées. Et à partir de là, avec ce choix qui est fait pour verser le maximum de dividendes aux actionnaires, on n'est pas sur une stratégie qui tienne compte de l'évolution de la consommation, qui tienne compte de l'évolution des voitures. Ça sera incontournable. Et j'ai interrogé Stellantis en commission nationale économique cette semaine. C'est aussi le fait qu'il y a la mutation écologique. Il va y avoir des voitures électriques qui vont arriver. Donc il faut, et je sais que c'est un débat, ça a été dit d'ailleurs, ça a été dit par le représentant de la CFE, c'est un débat qui existe au sein de la manufacture Michelin. C'est de faire en sorte qu'il y ait une évolution sur les choix stratégiques et que cette évolution sur les choix stratégiques aboutisse non pas à une entreprise qui aurait des emplois tertiaires uniquement, mais une entreprise qui fasse de la production industrielle. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte. Mais nous aussi, en politique, on a notre affaire, on a nos propos à tenir. C'est de notre responsabilité de pousculer le gouvernement pour qu'il intervienne. Il faut que le gouvernement intervienne, ne laisse pas le libéralisme faire ce qu'il fait, uniquement comme il le veut, pour de simples intérêts financiers. Voilà les quelques mots que je voulais vous prononcer.